Bonjour et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Aujourd'hui, au milieu de cette vidéo, il y aura un featuring très spécial et j'ai conscience en vous disant ça que vous attendez un sponsoring, mais pas du tout. Si jamais des annonceurs tombent par hasard sur cette vidéo et voudraient me donner de l'argent, n'hésitez pas plus longtemps. Mais comme d'habitude, cette semaine je vais vous parler de musique, séries et cinéma qui ont chamboulé le monde entier ces derniers jours. Ça commence dès maintenant en musique avec deux grands retours plutôt inattendus. Vous n'êtes pas passé à côté du fameux palindrome qui a secoué la planète ce 22 février 2022 ? Eh bien s'il y a un groupe qui n'est pas passé à côté non plus, c'est Daft Punk. C'est la première fois qu'ils font vraiment parler d'eux depuis leur séparation annoncée il y a à peu près un an maintenant. Ce 22 février 2022, donc à 22h22 GMT, soit 23h22 heure française, Daft Punk a décidé de diffuser un set live enregistré en 1997 en direct sur Twitch. Cette diffusion a également été accompagnée d'une réédition anniversaire de Homework, leur album qui fête ses 25 ans cette année. Il y a également eu une réédition d'un vinyle, encore une fois anniversaire, qui comprend tous les titres de leur premier album ainsi que quelques remixes. Si vous voulez l'acheter, ce vinyle est toujours disponible en précommande chez de nombreux revendeurs, notamment Amazon. Évidemment le groupe est depuis retourné dans son silence le plus total, la rediffusion n'est pas disponible sur Twitch, donc il fallait y être. Ou profiter d'internet et trouver des liens de contrebande, vous connaissez la chanson. Dans un autre grand retour, on a évidemment le dernier album d'Avril Lavigne qui est sorti ce vendredi. On aurait pu croire que c'était son premier album depuis très très longtemps, mais non, son précédent album date de seulement 2019 et avait fait beaucoup moins de bruit, notamment par son style qui s'éloignait de ce dont on a l'habitude avec Avril Lavigne. Avec l'album Love Sucks, en 2022, elle vient récupérer son titre de la princesse du pop punk. Et sur cet album de 12 titres, on peut notamment retrouver le lead single, évidemment Bite Me avec Travis Barker, mais aussi, et ça fera plaisir aux plus nostalgiques d'entre vous, un featuring avec Marc Opus. En voyant ces extraits, je vous vois très bien vous poser des questions à la maison, mais oui, ça fait bel et bien 20 ans qu'ils se sont passés depuis la sortie de son premier album, celui qu'on connaît notamment grâce à Skater Boy ou Complicated. Le temps ne touche pas tout le monde de la même façon, très visiblement. En se dirigeant sur les choses qui, elles, ne vieillissent pas très bien, on va parler série télé et je vais vous parler de la série The Walking Dead, puisqu'ils arrivent avec un énième spin-off. Bon, j'avoue, j'exagère un peu, c'est seulement le deuxième. Ce spin-off, on en a entendu parler pour la première fois en septembre dernier, mais la liste du casting continue de s'allonger, puisque cette semaine, parmi d'autres, ont été officiellement annoncés Olivia Moon et Jesse T. Usher. D'autres acteurs et actrices avaient déjà été annoncés au préalable, notamment Terry Crews, et également un retour plutôt attendu par les fans de la série, celui de Samantha Morton, qui jouait Alpha dans la série titre. Alors évidemment, puisqu'on parle de retour, je sais très bien que vous allez vous poser des questions. Tales of The Walking Dead, c'est une série anthologique, c'est-à-dire qui se passe avant la série titre, donc c'est pour ça qu'on verra des personnages qui n'existent potentiellement plus dans la série titre, pour des raisons, euh, que je ne vais pas dévoiler par risque de spoiler, mais dont vous pouvez vous douter dans une série comme The Walking Dead. La sortie de la série a toujours été prévue pour l'été 2022, j'ai quelques doutes sur le fait qu'une série soit prête à être diffusée dans 5 mois, quand le casting n'est toujours pas terminé, mais écoutez, les voix des networks sont impénétrables. Pas du tout, ça sera très certainement repoussé, comme la plupart des projets qui ont été annoncés ces dernières années. Et en parlant justement de studios qui repoussent inlassablement leurs projets, on a eu une nouvelle annonce de casting pour la série Ironheart, donc la prochaine série de Marvel, encore une en production. On sait déjà que le personnage principal, Riri Williams, sera joué par Dominic Thorne, on sait également que Anthony Ramos, dont j'ai déjà parlé dans PopSocket, sera de la partie. Son rôle est jusqu'ici mystère, même si beaucoup commencent à spéculer sur le fait qu'il jouerait un grand méchant. Pour vous situer la série rapidement, Riri Williams, le personnage principal, est une jeune ingénieure qui se construit son propre iron suit, en s'inspirant évidemment très très largement des travaux d'Iron Man, Iron Man, Iron Heart, vous voyez la logique. Et effectivement, ça fait plutôt sens de ramener quelqu'un avec une superbe armure, quand tu as perdu ton leader principal qui avait cette première superbe armure. Bien que sa série de titres soit prévue depuis un petit bout de temps maintenant, Iron Heart ne fera absolument pas ses débuts dans cette série, puisque l'apparition du personnage a été confirmée pour Wakanda Forever, le deuxième film de la série Black Panther. On va parler du glamour hollywoodien, puisque j'aimerais revenir sur ce qu'il s'est passé cette nuit, a.k.a. les SAG Awards. Vous noterez bien que je vous parle au passé, alors que ça se passe dans mon futur, mais techniquement, au moment où vous regardez ça dans mon passé, je ne suis pas là pour mettre en place un Hail Averse, il y a déjà bien assez de multiverse comme ça, mais je vais laisser la deuxième partie de ce segment à mon Moi du futur, qui vous fera un voiceover pendant le montage, puisque évidemment, je ne peux pas vous annoncer des vainqueurs de prix qui n'ont pas encore eu lieu, ça va de soi. Et salut salut, ici Moi du passé, mais un petit peu plus du futur que dans la vidéo. Ça n'a aucun sens. Petit résumé des SAG Awards qui viennent de se finir, globalement, il y a eu relativement peu de surprises, si ce n'est une excellente représentation de voix qui ont été très longtemps mises sous silence. Et sans faire de jeu de mots vraiment très très nul, on a eu deux grands prix majeurs qui ont été remis à Lee Jong-jae et Jang Ho-yeon, qui sont deux acteurs de Squid Game. Le grand vainqueur pour moi ce soir, et que je n'attendais pas là, et qui m'a rendu très très heureuse, c'est le cast du film Koda, qui est un casting composé majoritairement d'acteurs sourds, et qui forcément nous a donné des discours très très émouvants sur la place des personnes à handicap dans le milieu de l'acting, dans le milieu du cinéma. Et c'est toujours cool, je trouve, de voir un petit peu plus d'inclusivité et de représentation, surtout dans le cinéma et dans les voies médiatiques en général, qui reste le moyen le plus simple d'offrir de la représentation à qui regardera. Et enfin, une nouvelle qui touche un acteur, mais aussi un support que j'ai très peu abordé jusqu'ici dans PopSocket, Elliot Page a confirmé travailler sur un mémoire. Comme on peut s'y attendre, ce mémoire est pressenti pour tourner autour de la transition d'Elliot Page et la place que ça lui a donné dans la société, un petit peu en tant que porte-parole, mais aussi dans Hollywood et tout ce à quoi il a dû faire face, en tant qu'acteur en transition et qui travaille et passe des castings en parallèle. Très honnêtement, je pense qu'il y a un très très gros potentiel, que ces mémoires deviennent un biopic potentiellement dans 10 ans. Si c'est le cas, dans 10 ans, ressortez-moi cette vidéo et on en reparlera. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve sur cette chaîne lundi dans deux semaines. On se retrouve également toute la semaine sur ma chaîne Twitch. Toutes les informations sont en barre d'informations. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada